Précédemment dans Guild Wars 2 Full Story. Nous avons enfin terminé la saison 3 du Monde Vivant, et donc à partir de cet épisode, vous allez découvrir l'extension Path of Fire. Dans les épisodes précédents, nous devions tout simplement retrouver la trace de Balthazar. Vous le savez, le dieu de la guerre a trahi l'espèce humaine, et même toutes les autres espèces, et a décidé tout simplement de vouloir détruire les dragons ancestraux, non pas pour nous protéger, mais pour leur voler leur magie et gagner en puissance. Dans le dernier épisode, nous avons suivi un mystérieux artefact, l'œil de Jantir, qui est capable de nous montrer ce que l'on souhaite, une sorte de vision, et la vision que nous souhaiterions voir, c'est tout simplement où se trouve Balthazar, pour pouvoir lui mettre la main dessus. Pour atteindre ce fameux œil de Jantir, nous avons dû résoudre différentes énigmes, vaincre des gardiens, et finalement, nous sommes arrivés à sa rencontre. Dans le même temps, nous avions réuni différents aspects sur Lazarus, pour aider Livia de la Lame Brillante. Livia ne nous avait pas dit vraiment ce qu'elle voulait faire de ces aspects, et au final, elle s'en est servie pour réinvoquer Lazarus lui-même. Livia voulait définitivement mettre un terme à la vie de Lazarus, pour tourner la page de tout un passé dans lequel les murs sattent et bien dominaient les humains. Au final, nous l'avons été, nous y sommes arrivés, Lazarus n'est qu'un lointain souvenir, et suite à cela, nous avons donc pu rentrer en contact avec l'œil de Jantir. L'œil nous a indiqué où se trouve Balthazar, il se trouve très loin, dans des terres bien plus au sud, au sud-est de la Tyrie, il se trouve tout simplement dans le désert de Cristal, et l'extension Path of Fire va donc pouvoir commencer. Balthazar est un gros danger, il faut vite l'arrêter avant qu'il ne tue un dragon ancestral. Ah, très bien, vous avez réussi. Je me réjouis de contribuer à éteindre le brasier. Je pense parler au nom du conseil du capitaine en disant que nous sommes profondément reconnaissants d'être épaulés par un groupe tel que le vôtre. Nous pourrons nous mettre en route lorsque le reste des gardiens de l'éternité sera arrivé. Euh, à ce propos, il n'y aura que moi. Oh, une seule personne, contre un dieu de la guerre. Ce sera... parfait. Je n'en doute pas. Taimi et moi avons déjà affronté Balthazar, mais il nous a filés entre les doigts. Cela ne se reproduira pas. Taimi, c'est la petite courte sur patte ? À ce qu'il paraît, elle souffre d'un sacré complexe de supériorité. C'est drôle tout de même d'avoir un égo surdimensionné quand on est si minuscule, hein ? Qu'y a-t-il ? Vous avez un drôle d'air. Je suis sûre que la commandante essaie implicitement de vous avertir que la petite prétentieuse en question est peut-être en train d'écouter votre conversation. C'est de la technologie. Un communicateur à distance. Euh, oui. Je suis toujours avec la commandante. Cela dit, le désert de cristal n'est vraiment pas la porte à côté. Nous n'avons encore jamais testé ce machin aussi loin. Je ne serai peut-être pas en mesure de rester en contact permanent avec vous. Quelle déception. Regardez-moi ça. Vous avez cassé la jauge de sarcasme de piteux. Bon, bref. Je vais me pencher sur le problème afin qu'on ne se sépare plus jamais. Salut ! C'est... Du timing tout craché. Bref. Un bataillon rassemblant mes meilleurs recrues est prêt à partir. Parlez à Phidus, mon second. Il vous mettra au parfum. Je vous prête mon aéronef personnel pour vous rendre à Amnoon. Veillane pas en faire de la chambre. Je vous remercie. Contente que vous ayez pu vous joindre à nous, commandante. Merci. Comment se porte l'équipage ? Le navire est prêt. Les provisions ont été chargées dans la cale et nous avons une escouade de la garde de Lyon pour assurer notre sécurité. Allez, embarquez ! Mais... Et l'équipage dans tout ça ? Exprimez-vous librement. Eh ben... Il y en a, mais pas moi, qui sont un peu angoissés et dubitatifs à l'idée de combattre un dieu. Mais nous avons reçu des ordres. À en croire les témoignages des réfugiés, il est évident que les faits et gestes de Balthazar ont des conséquences catastrophiques. Il était bien décidé à s'emparer du pouvoir d'un dragon. Mais t'avis qu'il s'intéresse à Kral Katorik ? Et de toute évidence, il se fiche de piétiner les gens pour parvenir à ses fins. Quand on prend le temps d'y réfléchir, nous avons affaire à un dieu qui s'est retourné contre nous. C'est difficile à encaisser. Tout ce qu'on peut faire, à mon avis, c'est l'empêcher de tuer Kral Katorik et obtenir des réponses. Oh, ne me lancez surtout pas sur le sujet d'épargner les dragons. Moi aussi, j'essaie encore de m'habituer à cette idée. Vous pouvez me croire. Espérons que Taimi soit bientôt en mesure de nous en confirmer la légitimité. Alors je tiens ma langue, et je vous laisse vous concentrer sur Balthazar et ses forgés. Ha ! Laissez-moi deviner. C'est ce que les réfugiés appellent son armée. Ce sont des coriaces, manifestement. Une armée ? Je me demande bien d'où elle vient. Vous aurez la réponse dans un endroit bien précis, Amnoun. Une mission diplomatique est déjà sur place. Si j'étais vous, je commencerais par là. C'est noté. Vous êtes sûr de vouloir me suivre dans le feu de l'action ? C'est dans ce genre de circonstances que nous excellons. Bien. C'est parti dans ce cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne crois pas qu'on soit arrivés à Amnoun. Désolé, changement de programme. Nous avons vu de la fumée s'élevant de cette pyramide. Bien, il nous a donné l'ordre d'y aller. Et c'est ce qu'on va faire. Ça ne vaut pas la peine. Fichter, il tue par plaisir. Ça doit être les forgés dont nous avons entendu parler. Et si nous attendions que tout soit terminé avant de procéder aux présentations ? C'est des survivants, incommandantes. Qu'est-ce que ça se passe ? Sentez la fureur ! Il a choisi de vous pardonner de vous être interposés entre lui et les Dragons de Feu et de Glace. Rejoignez-le et terrassez le Dragon de Cristal. Ils cherchent simplement à libérer la Tyrie de leurs jours. Votre dieu est un menteur. Et ce n'est pas en vous en prenant à ces gens que vous vaincrez le Dragon. Il n'y avait plus à faire. J'aimerais à Tradition. Stop ! Elle sera réanimée en son honneur. Je voudrais mieux les moi-même au vu. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous avez toute notre gratitude. Allez chercher le chariot. On les enterrera demain, dès l'aube. Parlez, sis. Qui êtes-vous ? Une étrangère ? Oui. J'ai traversé la mer des Lamentations. Je suis là pour arrêter Balthazar. Ouais, moi aussi. Oh, vous êtes sérieuse ? Dans ce cas, je vous salue et vous souhaite la bienvenue. Un tel exploit serait grandement apprécié. Avez-vous vu son héros ? Une femme en armure ? Je ne l'ai pas vue passer. Aucune trace d'elle. Essayez Amnoun. Des tas de gens se rendent là-bas. Prenez la direction du sud et vous tomberez dessus. Je vais faire ça, histoire de voir si je peux trouver de l'aide. Comment tu m'entendais pas ? Une interférence ! Essayez de faire la hauteur si possible ! De la hauteur ? Ah, d'accord. Si tu m'entends, j'essaierai de te contacter plus tard. Je répète, j'essaierai de te contacter plus tard. Il y a quelqu'un ? Bon, je pars du principe que tu m'as entendu. Je me suis laissée dire qu'un groupe en provenance du Promontoire Divin était là. Je dois leur parler. Autre chose, un village situé au nord d'ici a été attaqué. Mon équipe a porté secours en survivant, mais le soutien d'Amnoun serait le bienvenu. Attendez ici, le temps que je consulte le conseil. Capitaine Rahim ! Je parle au nom de la commandante. Elle est à la tête de la guilde dont je vous ai parlé. À la bonne heure. C'est la pourfondeuse de dragons ? Eh bien, il ne s'agit pas d'un exploit individuel, mais oui. La commandante en a terrassé un ou deux. Ritlock ! Que... Cass ! Tu viens de la part de la reine ? Exact. Mais... une petite seconde. Capitaine, autorisez-vous la commandante à entrer ? Oui. Bien le bonjour, commandante. Venez me voir au poste des cavaliers après vos retrouvailles avec vos amis. Nous devrions discuter. Taimi a cherché à te joindre avant que je m'en aille. Je comprends mieux pourquoi elle a fait chaud. J'ai dû me décider dans le feu de l'action. Il fallait que je voie ça de mes propres yeux. J'espère que tu as consulté Marjorie à ce sujet après. Comment cela se passe-t-il entre vous depuis... Ratanourus ? Bien. Très bien. Pas mal. Ça pourrait aller mieux, mais elle est encore convalescente. Donc... Bon. Eh bien, je suis contente que tu sois là. Nous avons franchement besoin d'aide. Je n'arrive pas à croire qu'un des dieux que nous vénérons, l'un des six, ait pu tout bonnement nous abandonner. Qu'il s'en fiche. Ce n'est pas... dans l'ordre des choses. Tu gardes la foi et l'espoir. C'est respectable. Mais j'étais dans le volcan avec lui. Il était prêt à réduire toute la tirée en cendres. Et ce qu'il a fait à Marjorie. Je sais bien. C'est ce qu'on n'arrête pas de me répéter. Et c'est aussi ce que je me dis, mais... Il est difficile de tourner le dos à une vide dévotion. Moi qui ai grandi en louant, en remerciant et en vénérant les six. D'accord, Kasmir. J'espère que tu as raison. Et que tu ne vas pas tomber de haut, contrairement à moi. C'est un plaisir de vous voir. Et vos yeux ? Allons, allons. Essayez de ne pas vous amouracher. Est-il arrivé à votre bandeau ? C'était une mesure temporaire pour m'aider à... à me concentrer. Mais je me suis habitué à entendre des voix. Alors je m'en suis débarrassé. En tout cas, je suis contente de vous voir, Triban. Je peux encore vous appeler ainsi. Oui, tout est réglé. Et ? La Citadelle voulait mon rapport au sujet du fléau de feu et de la magie. Qui suis-je pour lui refuser cet admirable récit ? Et ? Secret défense, commandante. Désolée. Vous me cachez quelque chose depuis notre combat à Maguma. C'est le dernier refus que je tolérerais de votre part. Je regrette de ne plus avoir mon bandeau. J'aurais pu essuyer vos larmes. On va le tuer, ce dieu, oui ou non ? C'est le dernier refus.